Dans le chapitre 2 du module Analyse numérique matricielle, on va passer aux méthodes itératives pour la résolution d'un système linéaire. On s'intéresse toujours à la résolution d'un système AX égale à B pour A, une matrice complexe carrée de taille N inversible. Parmi les méthodes directes qu'on a vues au chapitre A, ces méthodes qui donnent la solution après un nombre fini d'opérations, on cite les méthodes d'élimination de Gauss et les méthodes basées sur la factorisation comme la factorisation LU ou la factorisation de Cholesky lorsque la matrice A est symétrique. Ces deux méthodes donnent la solution du système AX égale à B avec un nombre d'opérations de l'ordre de 2 tiers N au cube opération. Donc si N est assez grand, 2 tiers N au cube devient aussi grand. Ceci rend ces méthodes relativement coûteuses, par exemple point de vue place-mémoire ou point de vue temps de calcul. On sait aussi que les erreurs de calcul augmentent lorsque le nombre de calculs est grand. Et ceci risque de donner un résultat très différent de la solution exacte. Le principe des méthodes itératives qu'on va voir dans ce chapitre consiste à construire une suite X et K qui converge vers X, solution du système AX égale à B. Ces méthodes sont dites itératives car la suite X et K vérifiant X et K plus A en fonction de X et K, donc X et K plus A égale F de X et K, en partant d'un X0 donné. Dans les méthodes itératives qu'on va voir dans ce chapitre, la suite X et K est telle que X et K plus A est égale F de X et K pour F une fonction affine de la forme F de X est égale B fois X et plus C. La suite de vecteurs X et K convergent vers X si la norme de X et K moins X tombe vers 0 lorsque K tombe vers plus l'infini. Avant d'entamer ces méthodes itératives, on va faire un rappel d'abord sur les normes vectorielles puis sur les normes matricielles. On rappelle que le produit scalaire émissien entre deux vecteurs X est égale X à 1X de X et N et Y qui est égale Y à Y de Y et N de C et N fois Y bar ou Y bar désignez le vecteur conjugué de Y. L'ensemble MN de C désigne un espace vectoriel des matrices carrées de taille N à coefficient dans C. On rappelle la définition de normes vectorielles. Une application de Cn à valeur dans R+, édite une norme vectorielle si elle vérifie les trois propriétés suivantes. Norme de X est égale à 0 si seulement si X est égale à 0. Elle vérifie l'inégalité triangulaire donc norme de X plus Y est inférieure égale à norme de X plus norme de Y. Et norme de lambda X est égale à module de lambda fois norme de X et ceci devrait quel que soit X, Y dans Cn et quel que soit le complexe lambda dans C. Exemple, parmi les normes vectorielles, je cite les normes vectorielles classiques en particulier. Ici, si X est égale à X1, A, X et N, un vecteur de Cn, la norme A de X est égale à la somme de Y est égale à A, A, N, module de X et I. La norme 2 de X est égale à A, A, N, X et I, module de X et I à l'absence 1,5 et la norme infinie de X est égale à le max pour I, barilons de A, N, de X et I. En général, la norme indice P du X est égale à la somme de Y est égale à A, A, N, X et I à l'absence P, le tout à l'absence 1 sur P. Toutes les normes sont équivalentes. En particulier, si X et K convergent pour une norme vers X, elle va converger pour les autres normes. Maintenant, qu'appelle-t-on norme matricielle? Une norme matricielle, c'est une norme définie sur l'espace vectoriel Mn2C. Donc, c'est une application de Mn2C à valeur dans R+, qui vérifie les trois propriétés suivantes. Norme d'une matrice A est égale à 0 si seulement c'est A et la matrice nulle. L'inégalité triangulaire est donc norme de A plus B est inférieure ou égale à norme de A plus norme de B. Quelles que soient les deux matrices A et B, norme de lambda fois A est égale à module de lambda fois norme de A, quel que soit le complexe lambda et quelle que soit la matrice A. Mais, une norme matricielle doit vérifier aussi la norme de produit est inférieure ou égale au produit de norme. Donc, norme de A fois B est inférieure ou égale à norme de A fois norme de B. Exemple de norme matricielle. Le premier exemple, soit N, l'application de Mn2C à valeur dans R+, qui a une matrice A, associe le max pour J entre A et N, la somme de J égale 1 à N de modules de A et J. Vérifions que cette application est une norme matricielle. Si A est une matrice telle que N2A est égale à 0, on va avoir le max des termes positifs ici nul, donc la somme de J égale à A, N2A et J égale à 0, quel que soit I. Et donc, même chose, la somme des termes positifs est nulle si seulement si chaque terme est nul. Donc, on va avoir le module de A et J égale à 0, quel que soit IJ, donc A et J égale à 0. Et donc, A est la matrice nulle. Donc, clairement, N2λ1 est égal au module de lambda fois N2A, quel que soit le complexe lambda, quelle que soit la matrice A. Maintenant, si A est une matrice dont les termes sont A et J, B dont les termes sont B et J, si on calcule N2A plus B, qui est égale à max sur J variant de A, N, la somme de I est égale à N, module de A et J plus B et J. Mais module de A et J plus B et J est inférieur à module de A et J plus module de B et J. Comme on a une somme finie, donc ça, c'est inférieur ou égal à la somme de I est égale à N de A et J plus la somme de J égale à N de B et J. et le max de la somme est inférieur ou égal à la somme des deux max. Mais ce premier terme n'est autre que N de A plus ce deuxième terme qui n'est autre que N de B. Et donc, N vérifie l'inégalité triangulaire. Maintenant, si on calcule l'image de produit N de A fois B est égale, le max sur J entre A et N, la somme de I est égale à N de A fois B et J, mais A fois B et J, c'est la somme de K est égale à N de A et K fois B et K et J en module. Mais le module de la somme est inférieur aux sommes de module. Maintenant, on a une somme double ici. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à le max de J entre A et N, la somme de I est égale à N de A et K fois B et J. Cette somme des doubles produits est inférieure ou égale au produit des sommes. Donc, c'est inférieur ou égal à la somme de K est égale à N, B et K et J fois la somme de I est égale à A à N de A et K. Maintenant, si on considère chaque terme, en fait, la somme de I est égale à N de A et K, ça, c'est inférieur au max sur K de ces sommes. Mais ce max de K entre A et N, la somme de I est égale à N de A et K, n'est autre que N de A. Donc, N de A qui est une constante. Donc, revenons N de A fois B sur I est inférieur ou égal à N de A fois le max sur J entre A et N, la somme de K est égale à N de B, KJ, mais le premier terme n'est autre que N de B. Et on en déduit que N de A fois B est inférieur ou égal à N de A fois N de B. On va revenir à cette norme. En fait, cette norme, elle est notée norme 1 de A. Un deuxième exemple, si A est égale à IJ matrice prenons nos carrières, on définit la norme indice F de A, dite norme de Frobenius de A, qui est égale à la racine carrée de la trace de A transposée fois A, qui est égale aussi à la somme de IJ variant de A à N, des modules de A, IJ ou carré, le tout à la puissance N de B. Et ça, c'est exactement, est égale aussi à la trace de A fois A transposée à la puissance N de B. Donc, comme j'ai dit, cette norme est dite norme de Frobenius. Lorsque A est complexe, en fait, si A est égale à A IJ appartient à MN de C, la norme de Frobenius est égale à la trace, on remplace en fait la matrice transposée par la matrice adjointe, donc A étoile A de tout à la puissance N de B. Ou, je rappelle que la matrice adjointe, c'est exactement, est égale à la conjuguée de la matrice transposée. Qu'appelle-t-on norme matricielle subordonnée ? Soit, pour X est égale à X1, X2, XN, un vecteur de Cn, on rappelle que la norme infinie de X est égale à le max pour I variant de A, N, 2, X et I. Considérons l'application suivante. Pour A, une matrice complexe dans les termes sur A et J, on définit N de A comme étant égale à le sup, la norme infinie de vecteur AX sur la norme infinie de X, pour X appartenant à Cn, X différent de 0. Essayons de simplifier cette expression N de A. En effet, la norme infinie de AX est égale à le max sur I variant de A à N, module de laième composante de AXI. Or, AXI, laième composante de vecteur AX, produit de la matrice A par le vecteur X, c'est la somme de J est égale à A à N, A, I, J, fois X et J. Donc, le module de AXI est égale à le module de la somme, et ça, c'est inférieur ou égal à la somme pour J est égale à A à N, A, I, J, fois module de X et J. Chaque composante X et J en module est majorée par la norme infinie de X, et donc ça, c'est inférieur ou égal à la somme pour J est égale à A à N, module de A et J, le tout fois la norme infinie de X. Si je prends maintenant le max sur tous les I, j'en déduis que max de A, de module de AXI, pour I variant de A à N, est inférieur ou égal à le max sur I variant de A à N, la somme pour J est égale à A à N, des modules de A et J. Tout ça fois la norme infinie de X, puisque cette norme est indépendante de I de J. Donc, on va avoir la norme infinie de AX sur la norme infinie de X. On rappelle que la norme infinie de AX est égale à ce max. Donc, ce rapport sera majoré par le max sur I variant de A à N, la somme pour J est égale à A à N de A et J. Et ça, c'est vrai, quel que soit le vecteur X est différent de 0. Donc, ce terme est un majorant de ce rapport. N de A, qui est le sup, c'est le plus petit de majorant, sera inférieur ou égal à ce max. On peut vérifier que ce majorant, il est aussi à si I0 est tel que le max pour A inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N est atteint en ce I0. Donc, ça, c'est égal à la somme pour J est égale à A à N. A, I0, J. Ici, X est le vecteur CX et le I, I0 et M vecteur de la base canonique dont les composants sont 0, 0, 1, ici, 0. Donc, ici, là, I0 et M composantes. A fois X donne A fois I, E, I0. Donc, c'est la colonne I0 de A. Sa norme infinie serait la somme de J est égale à A à N de A, I0, J. Et la norme infinie de X qui est égale à A, donc il est atteint. Et ça, c'est inférieur ou égal à N de A. On en déduit que N de A, c'est exactement et égal le max pour A inférieur ou égal à I à N la somme pour J est égale à A à N, A, I, J. On peut vérifier que l'application qui a associé le max sur I variant de A à N la somme de J est égale à A à N de A à J est une norme matricielle. Cette norme N, on la note aussi la norme infinie, c'est exactement comme la norme vectorielle. Elle est dite norme matricielle subordonnée ou induite associée à la norme vectorielle, norme infinie ici. Dans le cas général, dans le cas général, toute norme vectorielle de CN définit une norme matricielle de la façon suivante. Pour toute A, une matrice dans MN de C, la norme de A est égale à le sup lorsqu'X décrit CN, X différent de 0 de la norme de vecteur AX sur norme de X, qui est égale aussi à la norme de X inférieure égale à A, c'est-à-dire sur la boule limitée de rayon A. Cette norme dite norme matricielle subordonnée ou induite associée à cette norme vectorielle. Cette norme matricielle subordonnée vérifie les propriétés suivantes. on a toujours la norme de vecteur A fois X est inférieure égale à la norme de A fois norme de vecteur X, quelle que soit la matrice A et quel que soit le vecteur X. Elle vérifie ici la norme de la matrice identité, qui est égale donc à le sup de INX sur norme de X, et ça, clairement, est égal à A. La question maintenant qu'on peut poser, est-ce qu'à toute norme matricielle, on peut associer une norme vectorielle ? La réponse est non. Un contre-exemple, c'est la norme de Frobenus. La norme de Frobenus n'est pas une norme matricielle subordonnée. Je rappelle que la norme de Frobenus de A est égale à la somme de A, I, J, au carré à la puissance N, demi. En particulier, la norme de Frobenus de la matrice IN est égale à la racine de N différent de A. Donc, la norme de Frobenus n'est pas subordonnée. Les normes matricielles subordonnées associées aux normes vectorielles normes A et normes infinies sont données pour A est égale A et J par... On a vu que la norme infinie est égale le max sur I, la somme de J est égale A, N, le module de A et J. De même, on peut vérifier que la norme 1 de A est égale le max sur J, la somme de J est égale A, N de A et J. Et donc, la norme 1 de A est égale la norme infinie de A transposée. Exemple, soit A, cette matrice de taille 3 suivante. Pour calculer la norme 1 de A, il suffit de considérer les colonnes de A, calculer les normes 1 de ces colonnes, puis prendre le max de ces normes. Et donc, norme 1 de A est égale le max. Pour la colonne 1, on va avoir la norme 1 de cette colonne est égale à valeur absolue de alpha plus 1 plus 1, donc plus valeur absolue de 1 plus valeur absolue de 1. Pour la deuxième colonne, on va avoir valeur absolue de moins 1 plus 0 plus valeur absolue de moins 3. Et pour la troisième, on va avoir valeur absolue de 2 plus valeur absolue de bêta plus valeur absolue de pi. Et ça, c'est égal donc le max de valeur absolue de alpha plus 2, 4, et valeur absolue de bêta plus 2 plus pi. Bien sûr, cette norme dépend de alpha et de bêta. Pour la norme infinie maintenant de A, on va faire la même chose, sauf qu'on va considérer les lignes ici. On va calculer la norme 1 des lignes, et on va prendre le max de ces normes. Et donc, ça, c'est égal au max de, pour la première ligne, on va avoir valeur absolue de alpha plus, valeur absolue de moins 1 plus 2, donc plus 3. La deuxième ligne, on va avoir 1 plus 0 plus valeur absolue de bêta. Et la troisième, on va avoir 1 plus valeur absolue de moins 3 plus pi, donc 4 plus pi. Bon, pour distinguer entre la norme 1 et norme infinie, A est verticale, donc on va travailler par colonne, on va considérer le max des normes des colonnes de la matrice A, infinie verticale, et donc on va travailler par lignes en considérant le max des normes A des lignes de A. Calculons maintenant la norme matricielle subordonnée associée à la norme euclidienne qu'on note norme 2 de A. Et donc, par définition, norme 2 d'une matrice carré A est égale le sub de norme 2 de vecteur AX sur norme 2 de X lorsqu'X appartenant à Rn, X différent de 0. Bon, pour simplifier, on va essayer de calculer la norme 2 au carré, et donc ça c'est égal le sub de norme 2 de AX au carré sur norme 2 de X lorsqu'X décrit si X non nul. Bon, calculons norme 2 de AX au carré. Ça c'est égal exactement AX scalaire AX en utilisant le fait que BX scalaire Y est égale X scalaire B transposé Y, quelle que soit XY, quelle que soit la matrice B, ça c'est on transpose ici, ça c'est égal A transposé AX scalaire X. On sait que la matrice A transposé A, elle est toujours symétrique, semi-définie positive. Bon, comme elle est symétrique, donc toutes ses valeurs propres sont réelles, comme elle est semi-définie positive, donc ses valeurs propres sont positives. Bon, elle admet aussi, on va utiliser aussi, une base orthonormée de ses vecteurs propres, donc soit B est égale F1, F2, Fn, une base orthonormée de vecteurs propres associées aux valeurs propres. On va ordonner ces valeurs propres et ceci est possible puisqu'elles sont réelles, donc lambda 1 inférieur égal à lambda 2, inférieur égal à lambda n. Comme ses valeurs propres sont positives, donc le lambda 1 supérieur égal à 0, de la matrice symétrique A transposé A. Donc tout vecteur X s'écrit somme de XI fois FI dans cette base, donc les coordonnées sont X1, X2, Xn dans la base B. Si on calcule A transposé A fois X, donc ça c'est égal à la somme de Y est égal à 1, N. Donc A transposé A de la somme, mais comme il s'agit d'une application linéaire, c'est égal aussi à la somme de Y est égal à A, N, A transposé A, XI fois FI. Les XI sont du scalaire, donc ça c'est exactement XI, A transposé A, FI. Mais chaque FI, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda I. Donc on obtient ici la somme de Y est égal à A, N, XI fois lambda I fois FI. Donc ce vecteur a comme coordonnée dans la base B, XA lambda A, X2 lambda 2, jusqu'à donc XN lambda I dans la même base B. Comme il s'agit d'une base orthonormée, donc le produit scalaire entre ces deux vecteurs, donc entre A transposé A, X qui est ce vecteur, avec X qui est ce vecteur, va donner la somme de Y est égal à A, N, lambda I fois XI fois XI, donc fois XI au carré. Comme chaque XI carré est positif, donc ça c'est inférieur ou égal, le max de lambda I, donc lambda N, qu'on peut faire sortir de la somme, fois la somme de Y est égal à A, N, XI au carré. Mais cette somme, c'est exactement, elle est égale à la norme 2, 2X au carré. On en déduit donc que norme 2 de AX au carré, qui est égale, on vient de dire, c'est égale à A transposé AX scalaire X sur norme 2 de X, donc ça c'est égal, ça c'est inférieur ou égal à lambda N en divisant par norme 2 de X, A lambda N, mais lambda N est égal au max de lambda I, mais lambda I sont positifs, donc max des valeurs absolues lambda I, lorsque lambda I décrit l'ensemble des valeurs propres de A transposé de A, ce terme s'appelle rayon spectral de A transposé A, donc ici, rayon spectral de A transposé A. On vient de montrer, puisque quel que soit X non nul, on a norme 2 de AX au carré sur norme 2 de X est inférieur ou égal à rayon spectral de A transposé A. Si je passe au chip, donc rayon spectral de A transposé A, c'est un majorant de l'ensemble norme 2 de AX au carré sur norme 2 de X au carré lorsqu'X décrit si il y a un X non nul, donc le chip qui donne en fait la norme 2 de A serait inférieur ou égal à roue de A transposé A. En fait, cette norme 2 de A elle est exactement égale à roue de A transposé A. Il suffit de montrer que ce majorant est à ta. Pour montrer qu'il est à ta, pour X égale FN, le dernier vecteur de la base B, qui est le vecteur propre associé à la grande valeur propre lambda N, on a A transposé A FN. qui est égale à lambda N fois FN et donc A transposé A FN scalaire FN est égale lambda N fois FN scalaire FN et ça c'est FN norme 2 de FN au carré. mais ça c'est égale aussi à A FN scalaire A FN qui est exactement norme 2 de A FN au carré. On en déduit donc norme 2 de A FN au carré sur norme 2 de FN qui est égale à A ici et qui est égale à lambda N et ça c'est inférieur au sup norme 2 de A X au carré sur norme 2 de X au carré pour X appartenant à CN X différent de 0 et ça n'est autre que la norme 2 de A au carré mais je rappelle que lambda N on a dit que ça c'est égale le rayon spectral de A transposé A. On en déduit donc les deux inégalités donnent que norme 2 de A au carré est égale à Rho de A transposé A et par conséquent norme 2 de A donne racine carrée de A transposé A. On rappelle donc que le rayon spectral d'une matrice A est le rayon positif noté Rho de A qui est le max des modules de lambda I sur toutes les valeurs propres qui est le max des modules des valeurs propres de A. Remarque, Rho de A égale à 0 n'implique pas que A égale à 0. En fait, l'application rayon spectral n'est pas une norme. Par exemple, il suffit de prendre une matrice triangulaire dont la diagonale est 0. Par exemple, 0, 1, 0, 0. A est non nul mais ici Rho de A est égale à 0. On vient de montrer alors que si A est une matrice réelle alors norme 2 de A est égale à racine carrée de rayon spectral de A transposé A qui est aussi, ça c'est égal aussi à la norme 2 de A transposé en particulier maintenant si A est symétrique si A est une matrice réelle symétrique norme 2 de A ça c'est égal à Rho de A transposé A à la puissance n, 1,5 mais A transposé est égal à A donc ça c'est exactement Rho de A au carré à la puissance n, 1,5 mais lorsque A est symétrique on sait que A s'écrit de la forme O transposé D fois O avec D la matrice formée par les valeurs propres de A donc ça c'est égal O transposé fois lambda 1 lambda n 0,0 fois O pour O une matrice orthogonale donc O transposé fois O qui est égal à l'identité en fait c'est la matrice des vecteurs propres de A et donc A au carré serait égal facilement au transposé lambda A au carré lambda n au carré fois O et donc les valeurs propres de A au carré sont exactement les valeurs propres de A le tout au carré et donc Rho de A au carré c'est exactement Rho de A le tout au carré à la puissance n, 1,5 et ça c'est égal à Rho de A donc si A est une matrice symétrique on a norme de Do A est égal à Rho de A on a vu que si A est une matrice réelle symétrique alors norme de Do A est égal à Rho de A maintenant quelle est la relation entre le rayon spectral et la norme matricielle quelconque d'une matrice quelconque on montre alors que quelle que soit en fait la matrice A quelle que soit la norme matricielle si bordonnée ou non on a toujours Rho de A est inférieure ou égale à norme de A en effet soit une norme matricielle si bordonnée ou non soit A une matrice complexe donc soit A appartient à MN de C et soit lambda une valeur propre de A qui donne le rayon spectral de A donc tel que le module de lambda est égal à Rho de A bon à cette valeur propre il existe donc un vecteur propre non nul X tel que A fois X est égal à lambda A fois X si la norme si la norme est subordonnée je peux associer la norme vectorielle de cette norme matricielle j'écris donc norme donc norme de A fois X est égal à norme de lambda A fois X donc ça c'est module de lambda A fois norme de X et ça c'est inférieur égal à norme de A fois norme de X comme X différent de 0 donc sa norme différente de 0 j'en déduis que module de lambda module de lambda qui est égal à Rho de A est inférieur égal à norme de A si la norme maintenant est quelconque je ne peux pas utiliser cette inégalité dans ce cas en partant toujours de l'égalité A X est égal à lambda X il suffit de multiplier par une matrice de sorte que j'obtiens deux matrices A et une deuxième matrice B ici et donc comme j'ai ici A c'est NN X c'est N A donc je dois multiplier pour avoir une matrice de même taille que A je dois avoir un vecteur A N par exemple je peux multiplier par le vecteur X transposé donc A X fois X transposé est égal lambda fois X X transposé sinon je peux multiplier par n'importe quel vecteur ligne Y de longueur N maintenant la matrice X fois X est transposé en fait la matrice X fois X transposé c'est la matrice de taille N dont les coefficients sont X et I X et J j'ai A fois B cette matrice qui est une matrice de taille N je peux appliquer la norme matricielle donc norme de A fois B qui est égale à lambda module de lambda fois norme de B et ça on sait qu'une des propriétés de la norme matricielle c'est que norme de produit inférieure égale à produit des normes donc ça c'est inférieur à la norme de A fois norme de B comme B est cette matrice donc en fait les termes diagonaux de B sont X1 au carré XN au carré et comme X est différent de 0 donc au moins une composante est non nulle donc B est non nulle et donc sa norme est strictement positive et j'en déduis que Rho de A qui est égale à module de lambda est inférieur ou égale à norme de A je rappelle encore une fois que cette inégalité devient égalité si A est une matrice symétrique et si on considère la norme matricielle subordonnée norme 2 associée à la norme Euclidienne en général on montre que pour tout type signe en positif et pour toute matrice complexe A il existe une norme matricielle subordonnée qui dépend de Y et de cette matrice A qu'on note comme ça telle que norme A est inférieure ou égale à Rho de A plus Y ce résultat ce résultat on va l'utiliser surtout pour montrer une des équivalences entre les trois assertions suivantes la proposition suivante est la base de la convergence des méthodes itératives qu'on va voir dans ce chapitre si B est une matrice carrée à coefficient dans C on rappelle que B à la puissance K ici c'est égal B fois B fois B K fois et on a limite de B à la puissance K fois X est égale à 0 pour tout vecteur X de C N si seulement si le rayon spectral de B est strictement inférieur à A et ça c'est équivalent est équivalent aussi à norme de B strictement inférieure à A pour au moins une norme matricielle subordonnée montrant l'équivalence entre I, 2I, 3I donc on va montrer que on va montrer que I implique 2I implique 3I et que 3I implique I donc on rappelle que B est une matrice à coefficient dans C on va commencer par I implique 2I donc C limite de B à la puissance K fois X lorsque K tend vers plus infinie est égale à 0 quel que soit mon vecteur X alors on veut montrer que montrant que roue de B est strictement inférieure à A en effet comme limite de P à la puissance K fois X est égale à 0 quel que soit X appartenant à C N on va prendre un vecteur X associé à la valeur propre de B qui donne de rayon spectrale de B donc soit lambda ici une valeur propre de B telle que module de lambda est égale à roue de B et ça c'est toujours possible donc à cette valeur propre on considère un vecteur non nul vecteur propre à cette valeur propre donc vérifions B fois X est égale lambda X B fois B de X par exemple est égale lambda fois B de X et ça c'est égale lambda carré fois X qui est égale B carré fois X et donc facilement on a B à la puissance K fois X par récurrence on peut montrer que ça c'est égale lambda à la puissance K fois X soit une norme vectorielle qu'elle comme maintenant donc norme dire que B à la puissance K fois X tombe vers 0 donc la norme de vecteur B à la puissance K tombe vers le réel 0 lorsque K tombe vers plus infini quelle que soit la norme donc je considère une norme vectorielle par exemple la norme 1 la norme de B K X ici on sait que ça c'est égal à norme de lambda à la puissance K fois X et ça c'est égal à module de lambda à la puissance K fois norme 1 de X mais module de lambda à la puissance K elle est égale aussi à module de lambda à la puissance K fois norme 1 de X et on sait que ça tombe vers 0 lorsque K tombe vers plus infini comme X est une constante ici différente de 0 puisque X est un vecteur non nul donc sa norme est non nul on en dit lui que lambda en module à la puissance K qui est égale au rho de B à la puissance K tombe vers 0 lorsque K tombe vers plus infini il s'agit d'une suite géométrique qui converge vers 0 donc l'horizon ici qui est égale au rho de B est strictement inférieur à 1 et donc ça ça implique que rho de B est strictement inférieur à 1 vérifions maintenant que 2 i implique 3 i et donc on va vérifier que si rho de B est strictement inférieur à 1 on va montrer qu'il existe au moins une norme matricielle subordonnée telle que norme de B est strictement inférieur à 1 et pour ce faire on va utiliser la proposition suivante donc ici pour A est égale à cette matrice B on va déterminer une norme matricielle telle que norme de B ici est inférieure égale donc norme de B est inférieure à 1 et pour que norme de B est inférieure à 1 il suffit que rho de B plus epsilon soit strictement inférieur à 1 donc il suffit de choisir epsilon inférieur à 1 moins rho de B A moins rho de B bien sûr ça c'est strictement positif donc pour tout epsilon entre 0 et 1 moins rho de B pour par exemple epsilon est égale à 1 moins rho de B sur 2 qui est strictement positif on sait qu'il existe une norme matricielle qui dépend de B et de epsilon norme matricielle subordonnée telle que j'ai norme B pour cette norme est inférieure ou égale à rho de B plus epsilon epsilon je rappelle ici qu'il est égal à 1 moins rho de B sur 2 et ça c'est égal à 1 plus rho de B sur 2 comme rho de B est strictement inférieur à 1 donc 1 plus rho de B est inférieur à 2 sur 2 strictement inférieur à 1 on vérifie maintenant que 3i implique i c'est-à-dire si il existe une norme matricielle subordonnée telle que norme de B est strictement inférieure à 1 alors limite de B à la puissance k fois x est égal à 0 lorsque k tombe vers plus infini pour tout vecteur x de cn en effet soit un vecteur x appartenant à cn à cette norme matricielle subordonnée je vais utiliser la norme vectorielle et donc la norme vectorielle de B à la puissance k est inférieure ou égale à la norme de B à la puissance k fois norme de x puisque c'est une norme matricielle subordonnée mais d'après la propriété de la norme norme de B à la puissance k c'est norme de B fois B fois B k fois on sait que norme de produit inférieure égale produit de norme donc ça c'est inférieur à la norme de B le toit à la puissance k fois norme de x qui tombe vers 0 lorsque k tombe vers plus infini tout simplement c'est une suite géométrique liée dont la raison est strictement inférieure à qui tombe